Chef Campo, vous êtes le chef pâtissier de la Palette Gourmande. J'ai vu vos étalages, là vous avez vu les vitrines, c'est magnifique, c'est des petits bijoux. On a l'impression qu'on rentre plus dans une bijouterie pratiquement que dans une pâtisserie. Pour vous, qu'est-ce qui est important dans le fond, dans la pâtisserie pour vous ? Pour moi, ce qui est important, c'est d'abord le goût, les textures et le visuel. Donc le visuel, c'est ce que j'ai vu et j'ai goûté aussi, j'ai eu l'occasion parce que j'étais là à l'ouverture, moi aussi. C'est absolument délicieux. Et puis dernièrement, vous avez quand même été élu chef pâtissier de l'année dans le chapitre de Montréal, la Société des chefs. C'est quand même un titre important. Comment vous le vivez, vous, ça ? Vous endormez la nuit ? Oui, non, j'ai recommencé de travailler la journée d'après. Je suis très fier de l'avoir reçu. C'est un honneur aussi, c'est une distinction quand même. Vous êtes reconnu par vos pères. Oui, c'est les mêmes membres de la Société qui m'ont mis en valeur et j'apprécie beaucoup. Ce qui a fait que les gens ont voté pour lui, les membres, c'est parce qu'ils ont goûté sa pâtisserie l'année passée. Vraiment. Je pense qu'ils se sont rappelés de ça et ils ont voté cette année pour lui. Comment on peut résumer votre approche de la pâtisserie ? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la pâtisserie ? Ce qui m'intéresse le plus dans la pâtisserie, d'abord c'est la création. Ça, j'aime beaucoup. Après, c'est jouer avec les saveurs, les textures, puis donner des émotions aux clients. Des émotions gustatives, bien sûr. Oui. J'ai entendu un bon commentaire de vous. Ça, c'est le chef Alain Pignard, qui est l'ancien chef d'ailleurs du fermement en train d'Elisabeth, qui a créé cette entreprise ici, puis qui a été vous chercher, qui a été vous recruter, on pourrait dire, là-bas dans l'équipe. Qu'est-ce que vous avez reconnu dans le chef Campo, le chef Pignard ? Sa passion. Je pense que la première chose qui ressortait de lui, c'était la passion, le goût du métier, vraiment. Ce que j'ai vu, moi, ici, honnêtement, dans cette pâtisserie, ça ne se voit pas partout. On rentre ici, moi, je n'ai connu que deux chefs qui étaient capables de faire la même chose. Vous allez chercher votre inspiration où ? Je m'inspire beaucoup ce qui se passe en Europe, en France, en Espagne, au Japon. Après, je m'adapte avec les produits d'ici. Vous faites d'abord une pâtisserie à votre goût, alors ? C'est une pâtisserie à mon goût, ce que je vends, c'est ce qu'on fait ici, c'est ce que je veux proposer aux clients, c'est ce que je veux faire connaître, tout en restant avec des produits locaux. Chef Pignard, vous avez quelque chose à ajouter sur cette recrue de qualité ? Vous avez beaucoup de chance, je trouve, quand même. Oui, absolument, j'en conviens. Mais je pense que la première des choses, effectivement, c'est de faire plaisir aux clients. Alors, Christian, dans sa démarche, oui, c'est sa pâtisserie, mais ce n'est pas uniquement se faire plaisir à soi, c'est quand même tenir compte du goût de nos clientèles, à nous aussi. Chef, au pluriel, je vous remercie. Merci. 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 Merci.